comment c'est comment ça va le thé voilà c'est le warman du thé à thé en fin du magasin voilà bon il fait cette petite vidéo parler du sujet qui a tout chauffé sur le terre j'ai lancé le sujet aujourd'hui un sujet sur la dot de minimum 5 millions donc à peu près on va dire 10 000 euros à peu près même si on va dire 10 000 euros d'un jeune homme enfin jeune homme il a la trentaine avait une fille de 25 ans il voulait doter la fille et la fille a posé la question à sa famille sa femme a dit c'est 5 millions minimum c'est-à-dire son problème à 10 millions et j'ai mis sur le thé j'ai vu les commentaires comme d'habitude d'abord je vais commencer au cameroune et cameroune écoute moi bien ne soyez pas passionné respirer d'abord écoutez mais péter cameroune péter un bon coup cette histoire n'est pas une histoire de village c'est pas seulement une histoire de cribus c'est une histoire des réalités regardez les réalités de nos jours je signale au cameroune l'état a légiféré déjà je crois que l'état a légiféré sur l'affaire a demandé qu'on était plus à plus de 300 600 millions je sais plus trop même l'état a mis l'oeil sur ça parce que l'état a vu le dégât que ça cause au cameroune et en europe beaucoup de filles au cameroune personne ne veut plus les épouser les gars pratiquent le vie en reste les gars bombardent qui va sortir et en plus la situation au cameroune et en europe voilà les commentaires je vois les commentaires certains filles qui disent chez nous mes parents a investi sur moi ils ont payé l'école c'est normal que tu rembourses c'est la culture ah bon vous savez il faut pas confondre un comportement nuisible qui devient nuisible à une culture une culture ne demande pas 5 millions une culture ne demande pas la télévision que tu ne demandes pas les grands chaussures les motos une culture ne demande pas ça une culture même demande la poule les machins les cérébronies c'est la nature de la vie quand vous dites chez nous on demande 10 millions si tu n'as pas tu pars mais l'homme qui vient vers toi là il gagne quoi en fait vous vous n'avez même pas compte de la situation regardez en europe au camerou combien de filles se marient avec un budget de 5 millions 10 millions combien de gars au camerou à l'actuel pendant des gars au camerou combien de gens au camerou avec la crise ont même 300 millions dans le compte bancaire je connais une qui a épousé à 5 millions mais vous confondez les footballeurs combien de footballeurs ont il y a combien de footballeurs qui sont millionnaires il y a combien de milanaires la population dans la pauvreté les filles de ce mari il faut que les parents qui m'écoutent réfléchissent à ce système là ce n'est pas bon du tout il s'agit pas de parler des villages il s'agit de parler de compromis de permettre aux jeunes de se marier quand un parent un homme vient épouser ta fille tu le permets de prendre ta fille sans le stresser il est redevable à vie mes bons parents m'ont bien accueilli j'ai pas été agressé mais quand vous dites c'est la famille c'est comme ça dont 10 millions regardez le couple c'est parlant de l'europe je veux parler vous savez j'ai eu des sujets c'est même des fois je suis contre je m'agresse à la jespoira je suis contre à des jeunes qui prennent des crédits en europe pour aller se marier au cameroune j'ai toujours répéter ça ne fait jamais l'erreur de prendre au crédit pour aller vous marier parce que quoi ces filles là magos ou vous les filles parce que vous les filles quand on parle vous dit qu'on vous critique toujours vous avez souvent des mauvaises intentions qui gardent vos foyers tu es en europe avec un homme tu sais comment la vie est dure tu l'encourages de prendre au crédit pour aller faire un grand mariage au cameroune parce que vous n'avez pas les filles comme elle n'aime pas les petits mariages quand tu as une fille comme elle je veux qu'il y ait deux personnes non non elle veut 600 personnes elle veut la télévision elle veut canad 2 elle veut équinoz elle veut c'est activé elle veut elle veut des grands médias au cameroune pour son mariage pour aller sur facebook j'ai eu un grand mariage elle ne gère pas la dépense si le gars prend le crédit imaginons pour la dote on va dire dix mille euros ça fait six millions six millions il prend pour le mariage dix mille euros ça fait vingt mille euros ça fait 30 13 millions de francs un jeune garçon toi la fille en europe tu ne dépenses même pas c'est un franc vous bavarder parce que vous ne sortez pas là de votre poche quand vous allez au camerou bien c'est lui à l'époque amour tu partes ton temps assez mal à essayer les robes tu as vu 600 personnes 1000 personnes souvent la famille souvent ceux qui sont dans le mariage sur le côté de la fille à plus de 80% tu as vu toute la famille et tes amis pour le mari c'est souvent 20% ça va le jeu de mariage elle ne gère rien le gars dépense beaucoup de gars aussi comme ils sont souvent faibles en europe il accepte tout il arrive au camerou il dépense il est très content parce que là il est dans l'ambiance mais quand le couple rentre en europe maintenant il tombe dans les crédits et tombe dans les remboursement la femme ne gère pas 90% des filles ne gère pas le retour quand elle revient ici elle veut vivre comme au départ sa coiffure sa voiture elle veut manger quand le gars sur les fartures des dettes ça ne la concerne pas c'est comme ça que les couples arrivent à avoir la tension c'est comme ça vous voyez dans cette couple quand même un homme n'est pas violent un jour on attend qu'il devienne violent les femmes crient il est violent on ne tape pas la femme on ne fait pas parce que tout le monde oublie la provocation qu'elle fait parce que quand il revient il entre dans les crédits quand il veut parler ah dis donc tu n'es pas un homme comme ça dis donc tu es devenu bizarre tu es devenu violent tu me fais passer l'amour ils poussent le gars psychologiquement un jour le gars pelle les ponts il tape je ne dis pas que la violence est bien beaucoup d'hommes se mettent à taper parfois parce qu'ils ne savent plus comment s'expliquer ils les demandent stressés par les crédits qu'il a pris la fille ne gère pas elle gère sa coiffure elle gère le congossa elle gère sa famille donc quand vous aimez un homme comme vous dites encourager votre mari à travailler l'argent pour aller vous épouser si quelqu'un de ta famille demande 10 millions dit à ta famille que tu n'es pas parce que vous dites je n'ai rien à dire mais le gars va partir tu vas rester seul vous ne pouvez pas être ici en europe demandez qu'un homme soit 10 millions d'euros pour aller vous doter vous apporter quoi cet homme là moi je ne peux pas permettre ma fille soit doté à 10 millions à 5 10 pour moi c'est symbolique ce n'est pas et même il faut il faut mettre un truc comme c'est sans colo pour tous ces démarches là c'est même déjà bon pour quelqu'un ici et un gars au cameroun quand vous dépassez 300 mille points de camo il va penser à où un baisse qui ne va prendre 300 mille euros vous allez vous construire quand vous allez vivre en location toutes vos vies n'essayez les billets de prendre des 5 millions acheter un petit passé de terrain construire une petite maison vivre dedans en attendant il est mieux qu'une coupe de billets avant chaque maison vous partez sur la toile oh chez nous c'est comme ça et il fait le master voilà d'autres chers ton master ton argent est où tu as que le master de la bouche a arrêté cela mais dans parce que le mariage est très dur beaucoup d'hommes ne peuvent pas choquer pour le cas de ces petits là je ne suis pas d'accord par le comportement que la maman dit vient prendre une fille du village c'est pas toujours la bonne solution mais la maman ne peut pas accepter que le gars pas douter à 5 millions minimum la maman a dit non il faut le gars trouver une solution il faut que la fille se batte avec sa famille car le gars là où il est là en plus la maman a sorti des arguments parce que quand tu parles de vieilles quand tu viens dans la toile sur la communauté camonaise tu dis le mot vieilles les femmes sont énervées maintenant beaucoup les femmes la vie les babes vous vous bagarrez à quoi la maman est une vieille une fille qui personne à charge que l'empreuve à 500 milles c'est un argument qui peut jouer sur le gars là même si ça le brûle après ça peut jouer sur son cerveau il peut s'y dire car mon frère moi j'étais pas le premier avec celle-ci les gars sont frappés légers là bas je suis venu supporter alors qu'il y a un autre qui peut contrôler la charge il peut jouer ça peut jouer la maman les arguments mais il faut que la fille qui est ici réagit il faut qu'elle dit à ses parents c'est très mauvais parce que le gars sont 5 millions minimum il va prendre le transport billet d'avion tout ça d'abord quand un homme commence à check comme ça je connais les camonais quand un homme est faible il fait s'embavarder quand la femme le domine comme ça il fait s'embavarder mais quand il vient check comme ça sachez qu'il est à 70% en train de vous la pierre donc mesdames laissez les babes à que dans mon village on a doté à 7 millions mais doté à 7 millions combien de camonais ont 7 millions combien de gens ici ont 7 millions on va te donner à 7 millions si vous voulez qu'on vous donne à 10 000 euros comme vous dit à 7 millions il faut que les filles travaillent l'argent alors travailler l'argent là vous donne à votre gars de vous doter avec mais vous n'allez pas le donner je sais même mille euros vous n'allez pas donner vous vous asseyez chez nous dans mon village dans ma région on donne les femmes chères chez nous c'est comme ça c'est faux madame c'est ça qui va pousser les petits ces personnes vont épouser combien de filles ces maris ou qu'à moi à 7 millions à 10 millions à 2 millions combien que les gars on va voir l'argent encourageons les jeunes dans le marin moi je suis un homme qui aime bien la dote je pense que la dote il faut trouver un compromis si vous avez un peu d'argent il faut aller à une dote normale qui peut permettre à ce que chacun respire qui pense que chaque famille respire ne prenez pas de crédit les crédits c'est dangereux et un jeune garçon qui prend un crédit en Europe pour aller épouser une femme le mariage ne dure pas quand il vient ici l'engager puis le gars est stressé imaginez qu'il perd le travail c'est là le divorce direct la violence même s'installe parfois parce que le gars appellent le plan méfiez vous de ça vous voulez parler ça parce que chaque fois on parle les gens tournent ça en cribus oh chez nous c'est comme ça il faut respecter la culture il faut respecter attendez on parle d'argent on parle d'escroquerie on parle de pression on parle de montant on ne parle pas d'un jeu c'est pas le c'est pas le pari foot c'est quand même 5 millions une fille attendez franchement toi la fille qui dit qu'on te donne à 5 millions ou 5 millions toi tu apportes quoi on donne quoi sur toi à 7 millions tes diplômes tu as mis quoi sur la table puisque tu exiges chez nous c'est comme ça même la moitié mais la moitié vous devez trouver un compromis toi même la fille tu peux dire par écoutez 7 ans on dit il faut venir donner un million ça ne finit pas non non on ne peut pas commencer par une dette femme il n'y a pas des dettes familières écrites il n'y a pas des dettes obligatoires ça doit se faire de manière naturelle sur ce que je propose et même au cameroun on a vu l'état qui a légiféré il faut réfléchir à ça sinon un gars ne gagne rien de venir de prendre un c'est mieux tu ne sais à rien du tout il préfère prendre celle qu'on va lui donner gratuitement parce que ça ne finit pas c'est mieux arrêtez de dire que chez nous c'est comme ça ça ne marche pas moi j'ai assisté moi même au cameroun un papa qui a donné sa fille à 16 mille francs cfa le gars est juste là le gars le paradis c'est 16 mille 16 mille font comme partager la cola tout cela le père dit je ne vends pas ma fille tu prends ma fille sa télé passe viens me remettre ne la tue pas là-bas le cas était déstabilisé il est il aime beaucoup son beau père et le gars a fait plus que ça quand son beau père lui parle il dit non le papa la m'a bien acquis 16 mille francs cfa une fille d'un bain 16 mille francs cfa on a vu ça le pas dit je ne vends pas mes filles j'ai 6 ou 7 filles là-bas je ne vends pas moi et imagine les hommes de gars qui va aller chercher les filles là mais si le papa s'assoit écoutez chez nous écoutez ce 5 millions de motos une télévision un terrain un billet d'avion une chaussure des casiers des billets oh la la vous imaginez vous imaginez le chôme moral et la fille assurée c'est comme ça chez nous tu es la maman j'ai ri parce que chez nous c'est comme ça j'ai la valeur les valeurs les valeurs ce n'est pas un décret les valeurs c'est ton comportement les valeurs ce n'est pas parce que tu es une femme tu es sacré c'est ton comportement qui te rend de la valeur c'est la manière que tu suggènes ton nom tu dois soutenir ton nom tu dois être même contre ta famille pour ton nom c'est ton nom tu dois le soutenir l'homme c'est sans soutenir mais si tu es contre lui il ne gagne rien les valeurs ce n'est pas j'ai les masques j'ai les valeurs je mets le screen écoutez j'ai les valeurs j'ai les valeurs des valeurs on ne l' rented pas c'est une bonne famille La famille a eu un million de tonnes. A eu 10 000 euros. A eu, ma mère est venue à Cameroun. Elle a eu un peu vieille, 500 000 $. Demi-million. Elle a eu 2 millions. Elle a eu des pages de Cameroun. Il y a un village. Il n'y a pas 7 millions! Il n'y a pas 100 millions! Elle est venue à Cameroun. Il n'y a pas une autre planète. Elle a eu une autre planète. C'est pour que la famille a eu 2 millions! Il y a une chose. Qui a eu les crédits? Il y a une achatrice? Ce serait très intéressant. Il y a des autres ? Les jeunes qui ont eu ces pages. Elle a eu une autre planète.